Bonjour, Patrick Carillon, je suis le directeur de l'école secondaire de Jean-Cazot. Et moi, Vincent Poulin, directeur adjoint à l'école secondaire de Jean-Cazot aussi. L'automne 2023, les étudiants vont pouvoir commencer la première concentration de ténage artistique qu'il y a à l'école secondaire de Jean-Cazot. Qu'est-ce qu'on a pour le moment en concentration? Dans les dernières années, on a développé des partenariats avec des organismes qui collaborerait déjà avec plusieurs années à l'école. Donc, la première concentration qui est ouverte est celle avec le club Mani Gym, donc c'est dans la troisième année. Et puis, depuis deux ans, c'est le club de natation qui bénéficie aussi de notre concentration dans notre école. La concentration à patinage se trouve être la troisième pour l'année scolaire à venir en 2023-2024. Et puis, celle-là se fait en collaboration avec le club de patinage artistique de Montmagny. Exactement. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier dans le club qui est responsable de ça ou bien c'est le club en général qui… Nous, on a travaillé avec la présidente du club. On a travaillé aussi avec les entraîneurs. On en a vu deux dans nos premières démarches. Donc, on est dans les premières discussions. On a encore des rencontres de prévues. Donc, les choses avancent bien. Puis, on est convainc qu'on va pouvoir livrer la concentration de l'an prochain. Donc, concrètement, pour les élèves, ça ressemble à quoi dans leur horaire, la concentration au patinage artistique? C'est du temps qui est dégagé pour justement venir pratiquer leur pratique à surglace. Donc, on parle de demi-journée. Donc, d'environ… Demi-journée, environ deux heures. C'est ça, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, c'est du temps où les élèves sortent de cours. Donc, ils s'en viennent ici à l'aréna pour pratiquer leur sport. On veut augmenter leur volume d'entraînement. Donc, les élèves continuent d'avoir les entraînements le soir, la fin de semaine, s'il y en a de prévues. C'est un ajout qu'on fait. On espère qu'ils vont être capables de peut-être mieux performer dans leur sport. Puis, nous, on offre un soutien quand même académique à l'école. Donc, on s'assure que ce temps qui est investi dans le sport est quand même repris. Donc, on a des responsables à l'école qui suivent les résultats des élèves, qui les assignent dans des services de soutien pédagogique au besoin. Donc, c'est quelque chose qu'on veut faire avec le patinage artistique et qu'on fait déjà en gymnastique et puis en natation aussi pour maintenir. Puis, en même temps, dans le projet pour le club de patinage artistique, il va y avoir aussi un temps hors-glace qui va être prévu, mais à l'école. Donc, pour faire différents entraînements hors-glace. Donc, on a les locaux qui permettent aux patineuses de faire ce temps-là. Donc, de maximiser. Puis, c'est qui les élèves qui vont pouvoir s'inscrire à cette concentration-là? Est-ce que c'est les gens qui font déjà du patinage en ce moment? Est-ce que ça concerne un niveau de secondaire en particulier? Actuellement, ce qui est ciblé, c'est que le club a fait un petit peu de recrutement au sein de ses membres. Donc, ça touche les élèves de tous les âges. Donc, pour nous, à l'école secondaire, c'est vraiment toute notre clientèle, que ce soit de secondaire 1 à 5 ou encore, si on avait une patineuse ou un patineur qui est dans une classe d'adaptation scolaire, c'est évidemment. Est-ce qu'on est bienvenue aussi? Dans les pourparlers, il y a quelque chose qu'on veut valider avec le club. Mais on avait des discussions à voir est-ce qu'éventuellement, ça pourrait être offert à des jeunes du primaire aussi, qui pourraient déjà intégrer la concentration et éventuellement poursuivre lors du transfert vers l'école secondaire chez nous, à nos gens de casio. C'est dans les choses qu'on a discutées. C'est sûr qu'on est encore en développement. Donc, il faut valider certaines étapes pour pouvoir se lever en ce sens-là. Par rapport au patinage artistique, c'est sûr qu'il y a tellement de techniques. C'est sûr qu'il n'y a pas de natation en gymnastique, mais d'inclure quelqu'un qui n'a pas fait de patinage artistique, qui commence. Commencer au secondaire, c'est peut-être tard un peu, comparativement à la natation ou dès la première secondaire pour pouvoir intégrer le club. Donc, c'est plus limité comme le club. Là, c'est considérant des techniques au milieu du sport du patinage artistique. Donc, là, on est rendu à trois concentrations à casio en sport. Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent dans les prochaines années? Est-ce que vous voulez justement ouvrir encore plus large les horizons puis vous lancer dans d'autres disciplines? C'est sûr qu'on travaille. On travaille le projet. On travaille le projet avec le centre des services scolaires aussi. Vous savez qu'il va y avoir des installations comme le Dôme qui s'en vient à notre école. Donc, ça va ouvrir plus d'espace pour les pratiques sportives. Oui, on est à regarder comment intégrer formellement dans notre organisation scolaire les concentrations. N'ayant pas la capacité d'avoir un sport étude, mais que ça soit similaire pour être capable de favoriser, là, du temps plus, on peut dire, organisé dans notre horaire de cours puis de permettre aux jeunes de faire justement leur sport. Et on parle de sport, mais ça peut être autant au niveau des arts qu'on pense même danses. On pense aux différents groupes, là, au niveau du civil. On pourrait avoir un partenariat pour tous les actes. C'est sûr. Ce que je pense à la culture en ce moment, est-ce que vous pensez avoir les installations nécessaires pour faire une concentration plus culturelle ou bien est-ce que vous aimeriez mieux attendre si éventuellement on a un complexe sportif et culturel? C'est sûr que le complexe est dans le projet. Mais actuellement, avec les locaux qu'on a, si on pense à la musique, on est en mesure d'avoir une concentration musique avec les locaux existants. Si on pense au théâtre, si on pense à l'art dramatique, on est en mesure d'offrir aussi avec la salle Edwin-Délanger, parce que la salle Edwin, le jour, c'est l'école secondaire qui est l'occupant principal. Donc, on a la priorité. On dirait qu'on a la possibilité d'avoir actuellement, avec les infrastructures qu'on possède, d'avoir la capacité d'accueil. Mais c'est sûr qu'avec des installations plus modernes et en plus grand nombre, vous comprenez que ça peut devenir un atout majeur pour nous autres. Finalement, est-ce que dans le concret, est-ce qu'un peu le but de ça, c'est un peu de garder les élèves ici à Montmagny? Lorsqu'on pensait à la concentration sport-études, on pense beaucoup à Lévis en ce moment. Est-ce que justement votre but, c'est un peu que les élèves puissent pratiquer leur sport ici? Je le prendrais sous un ordre de répondre aux besoins de nos jeunes. Répondre aux besoins des jeunes de la région. Parce que oui, c'est de revenir la clientèle, mais de répondre aux besoins. Quand on voit qu'il y a un départ, tant du côté de Louis ou du côté de la Bocatière, parce qu'il offre les programmes, on se dit que nous, on observe qu'il y a un besoin à ce niveau-là, on se doit, comme établissement scolaire, de répondre aux besoins de nos gens, aux besoins de la population, de Montmagny et des environnements, des différentes municipalités qu'on laisse faire. Moi, je le prendrais plus sur répondre aux besoins des élèves. Merci.